bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir tout le monde ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui je suis sur les douze sur les sur les deux à compte je suis dans le profil d'adziness et je suis aussi sur le profil d'adzik labo bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir les filles bonsoir alors le thème aujourd'hui ça sera comment augmenter ses prix comment augmenter sa valeur on va parler il y aura des petites à la fin surtout de cette masterclass il y aura un petit quitte un petit exercice qui vous pouvez si vous allez la pratiquer ça va vous faire ça va vous faire beaucoup d'avancées ça va vous faire réfléchir et peut-être rajouter à changer un peu changer un peu votre voilà votre prise de vue si vous voulez alors la thème c'est comment augmenter ses prix je vais juste essayer de retrouver mais parce que j'ai préparé pour vous une je crois que c'est ça voilà ça c'est la première comment vendre ses prestations plus cher comment augmenter ses prix vous pouvez vendre les prestations plus cher c'est une augmentation des prix et tout le service qui vient autour ainsi les c'est par exemple ça vous dérange les filles les commentaires vous pouvez taper deux fois et les commentaires ils vont taper deux fois sur les commentaires ils vont se réduire mais pour moi c'est important de vous voir de voir votre feedback dites moi déjà si vous m'attendez bien si le son et les biens mettez un sur cinq si tout va bien si le son et l'image et les biens il y aura une quinzaine de slides on va beaucoup discuté aujourd'hui je vais vous poser des questions pour réussir là pour que ça sera très utile pour vous maximum maximum utile numéro un ça veut dire que vous m'attendez pas s'il ya des soucis pour pour le son qui qui me qui n'attend pas il n'y a pas de son les filles il n'y a pas de son il n'y a pas d'image ça c'est important pour comprendre 5 sur 5 pour tout ok bon c'est quelqu'un de 5 sur 5 c'est quelqu'un de c'est un hockey alors pour que ça sera plus utile pour vous c'est un master classe un peu mental émotionnel pour votre développement alors je vous conseille de prendre un feuille une feuille un cahier à quelque chose en support pour écrire et un stylo parce qu'il est probablement que vous allez à recevoir vous allez avoir des idées quand on va quand on sera en train de parler de peut-être vous allez avoir des idées qui flash les idées qui sont super intéressantes alors il faudra aller juste noter parce que après vous allez les oublier ça serait sûr et certain ok n'a alors est ce que vous êtes prêts parce que tout le monde bel et là et on va commencer comment vendre vos prestations plus cher quand vous avez déjà on va parler déjà quand vous avez déjà une base clientèle quand il y en a déjà un peu ou quand il y en a trop et vous voulez vous voulez peut-être déchargé on voulait augmenter les prix des fois quand vous avez vos peurs à l'intérieur de vous de faire de faire la vente d'augmenter les prix de regarder aux yeux de la cliente et de lui dire il coûte un maintenant c'est c'est différent plus ou c'est 25 euros plus et que hier ou que l'autre jour alors tout ça c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous surtout quand on travaille tête à tête avec la cliente c'est toujours difficile quand il n'y a pas de réceptionniste quand il n'y a pas de manager il n'y a pas de la directrice vous êtes tout seul et c'est toujours difficile de dire parce qu'on devient copain copine et c'est toujours devient difficile de franchir cette frontière et en étant copain copine de dire qui voilà les prix maintenant ils se changent mais à vous continuer de travailler avec les prix qui qui sont qui sont inchangeables pendant des années dans cinq dix je connais des filles même qui ne jamais changer ses prix en 15 ans ils continuent à travailler la routine la clientèle et tout il ya la fin vous êtes vous perdez votre santé et l'argent c'est ça ils n'ont pas du ciel tandis que c'est pour et il pourrait ok alors qu'est ce que je vais dire tout au début pour commencer ce master class quand on va commencer à je voudrais que vous prenez l'attitude positive d'investir ce que je vais vous parler c'est important pour pour vous montrer là les milliers possibilités ce que vous pouvez faire ça dépend que de vous de votre attitude positive dans votre terre et avant de commencer de parler de la vente de nos prestations plus cher nous on va parler un peu légèrement de notre position de vue de notre point de vue et je vais mettre mon deuxième mon deuxième slide votre réalité aujourd'hui c'est vos pensées d'hier tout ce que vous avez pensé hier tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez réfléchi dans votre tête ce que vous avez parlé ça c'était aujourd'hui c'est votre réalité alors si vous êtes dans les conditions qui ne sont pas peut-être super si vous n'avez pas la clientèle qui vous voulez si vous travaillez pour 10 francs les filles ceux qui sont dans le dadzi club si vous voulez voir la présentation la présentation elle est sur dadzi nails dadzi très du bas nails et là bas il ya la présentation il ya l'image vous pouvez un photographier vous pouvez faire les screens si ça vous intéresse après il y aura des petits textes qui peut être assez intéressante et assez important voilà et je vais vous encore demander les filles si jamais si je vais parler plus qu'une heure vous me mettez des petits signes dans les commentaires pour que je puisse arrêter et sauvegarder cela d'accord je vais essayer sauvegarder à toute façon dans le club on va la télécharger s'il n'y aura pas des troubles techniques on va télécharger ce live dans le club et les filles de club les participants du club ils vont obtenir ils vont voir cette ils peuvent avoir voir le ce live ce masterclass en replay il surtout c'est c'est importante parce que après la semaine prochaine on va commencer notre formation dans le club formation intensive d'un pour augmenter les prix là c'est une préparatoire on va préparer la terre le terrain et dans le club on va commencer déjà à travailler vraiment pour obtenir les prix ça avec des stratégies avec des calculs et tout voilà ok alors votre réalité aujourd'hui c'est votre pose et vos pensées du hier vous devez choisir qui vous êtes si vous êtes la mouche ou l'abbé moi j'ai pas dit pessimiste optimiste j'ai séparé les gens toute la totalité du monde j'ai divisé bon c'est pas moi c'est j'ai lu dans les livres vous pouvez dire pessimiste optimiste il ya la victime et le vainqueur champion et le loser et voilà moi j'ai pris une autre classification plus rigolo c'est la mouche et l'abbé il c'est à vous de choisir si vous êtes la mouche ou l'abbé si vous êtes la mouche je voudrais vous dire tout de suite au revoir et vous pouvez fermer vous pouvez partir parce qu'il ya rien qui va se faire il ya vous allez pas réussir à toute façon si vous voyez le monde dans le noir il ya rien de positif qui vous allez vous allez penser que je vais vous raconter des conneries ou c'est pas beau ou ça sera ça va pas marcher ça va marcher avec tout le monde mais pas avec moi ça c'est la position des mouches si vous êtes dans la position des mouches allez-y pour prenez un verre du vin mangez bien y dormez peut-être demain ça ira mieux et vous allez regarder notre live vous devez avoir toujours l'attitude positive dans votre vie il faut toujours être abeille la petite parce qu'ils savent ça c'est les abeilles et ça c'est les mouches les mouches si vous êtes les mouches le monde entier les contours le problème c'est les obstacles les autres sont coupables et les échecs tout le monde me doit quelque chose on va toujours critiquer quelqu'un ça y'a rien qui va y'a rien qui va et vous allez voir que les couleurs marron que les couleurs noires il aura plus de rose dans votre vie ça c'est les mouches il faut vous travaillez il faut travailler avec votre attitude il faut vous booster pour voir un peu plus de positivité dans positivité dans votre vie si vous voulez que ça change si vous voulez qu'il ya quelque chose bien qui se passe chez vous il faut il faut là il faut travailler les abeilles si vous êtes les abeilles si vous voyez le monde en rose si vous cherchez des fleurs pas comme les mouches il cherche autre chose quand vous prenez la responsabilité des mots quand vous pensez qu'il est problème les obstacles c'est juste des opportunités pour agir pour pour avancer et vous il faut vous 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 focussez sur le positivité sur les choses qui sont bien vous inspirez les autres vous êtes un petit bout d'énergie les jaunes ils sont toujours plaisir pour pour vous rencontrer ça c'est les abeilles bienvenue je suis très contente de vous voir voilà il là si vous avez cette attitude là l'attitude de positivité il ya tout qui va il ya tout qui va aller tout va aller comme vous voulez vous allez faire le vous allez envoyer les pensées vous allez faire des bonnes choses les choses correctes et il va il ça va se réaliser il faut pas il vraiment l'attitude on peut être mouche dans un temps quand on est fatigué ou il ya quelque chose qui est nous ça se fait comme comme on pense mais juste en tout petit temps pour vous êtes mouches et après vous êtes des nouveaux ab il faut que l'abbé il domine hockey et on va commencer directement sur un je crois que c'est ça le service le service et les produits précieux je sais pas si je peux non je peux pas retirer désolé les filles il ya c'est un peu décalé avec la photo elle ferme un peu à le service et les produits précieux qu'ils produits on peut vendre cher on va parler je vais vous parler des j'ai trouvé voilà cinq critères qui peuvent positionner le produit ou le service n'importe quoi ça peut être produit comme la crème ou la vernis ou ça peut être le service comme la manicure ou les formations comme dans mon cas ou une autre chose coiffeur massage restaurant restauration tout tout ça 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 rentre dans le service et dans les produits et tous et toutes ces choses là c'est à tous les produits ils ont ces qualités c'est simple peut-être rien à plus mais ça c'est les sens qui sont plus simples qui sont très bien adaptable pour pour notre pour notre histoire pour l'histoire de notre manicure alors le service précieux vous savez qu'il ya pour exemple dans les hôtels des cinq étoiles et les manicures ils se vendent à 200 300 francs et juste derrière derrière l'hôtel des cinq étoiles la même manicure la même fille il peut travailler il peut faire ce manicure pour peut-être 30 ou 50 francs pourquoi ça se passe comment on peut augmenter la valeur des prix ok on comprend le service 5 étoiles l'hôtel et tout mais les gens simples soit disant les gens comme nous qu'est ce qu'on peut faire pour augmenter la valeur de notre produit quelle qualité il faut toucher pour que là le processus d'augmentation des prix soit il sera moins douloureux possible et pour vous comme styliste angulaire et pour votre client parce que vous vous devez accepter cet argent et c'est aussi mentalement il faut se préparer pour accepter l'argent pas à 50 à 60 pour exemple vous vous êtes gêné à l'intérieur de vous vous dites je sais tout ça les filles parce que j'ai passé sur ça j'ai passé j'ai augmenté plusieurs fois et j'ai travaillé je pensais combien je vais lui donner je vais lui demander pour ce que je vais calculer un nail art ou je vais calculer deux ongles et ce que je répare voyez tous ces choses là c'est je connais j'ai connu et je sais comment il faut se il faut la résoudre alors le service pour qu'il soit bien vendu avec la bonne prix il doit être bien emballé il doit visuellement plaire l'emballage il doit être bien pour une personne on a aussi un emballage on est tous un emballage moi maintenant je sais pas je sais vous avez vu le stories il y a 12 heures j'étais pas du tout emballé comme maintenant je me suis maquillé je me suis coiffé je me suis changé pour vous faire le plaisir pour vous montrer que il ya quand même la différence ça c'est l'emballage pour le produit et l'emballage pour lui service il n'y a pas que le visuel on va parler après alors bien alors l'emballage professionnalisme la marque le service et personnalité de la personne qui fait ce service ou la personne qui vende le service ou la personne qui est derrière le produit pour exemple pour nos produits si vous connaissez les dazi gel les dazi semi permanente vous les achetez parce que vous me connaissez parce que moi je vous ai dit qu'ils sont bien je vous ai montré comment ils sont ils vous ils vous et vous les essayez c'est pour ça c'est comme ça que ça marche voilà et maintenant on va parler de chaque septembre de chaque sept critères comment vous pouvez augmenter votre valeur grâce à ces critères comment juste à nettoyer un peu le professionnalisme ou l'emballage ou le service ou votre personnalité vous allez voir vous allez avoir la la facilité augmenter les prix augmentation des prix c'est une processus long c'est pas comme ça qu'aujourd'hui comme j'ai dit c'est c'est vincent qui demande ses 48 ça passe pas comme ça vous allez perdre presque tout le monde il ya une préparation il a le moment il est c'est le meilleur moment parce que les prix il faut augmenter avant la grande demande la grande demande ça sera quand c'est déjà passé pour les vacances et ça va se commencer à la fin de l'année avant les fêtes alors nous on va commencer à la semaine prochaine notre formation intensive dans le club comment augmenter les prix et on va les augmenter on va faire toutes les préparations on va faire tout le travail dans le club en permanence et quand vous soyez prête quand vous serez prête tout et oui noël exactement et à vous mais bien avant noël vous pouvez faire ce pas vous soyez prête mentalement surtout c'est plus important d'être prête dans votre tête dada dans votre cerveau l'accepter le prix l'accepter qu'il vous coûte est plus cher qu'elle il faut que les gens ils vous payent les mêmes gens il faut qu'ils vous payent plus et je pour ça et on va faire tout ce travail qui me donne presque deux mois même peut-être plus je me souviens de plus et 4 ou 5 masterclass intensif qu'on va faire avec les devoirs avec le on va contrôler le devoir on va vous donner des conseils on va vous bien guider on a le chat dans le chat on va aussi bien réveiller ces thèmes pour que les filles qui veulent augmenter ses prix qui vont les augmenter très très gentiment avec la avec la saveur avec le goût à avant les fêtes ok bonsoir bonsoir tout le monde ok et on va parler maintenant de l'emballage ça c'est important vraiment de préparer le terrain des filles ça c'est la préparation des terrains et il a maintenant vous à la fin de ce masterclass je vais vous donner l'exercice qu'il faut faire ceux qui sont dans le club vous êtes obligé de faire cet exercice je vais après après la redoubler encore dans le chat mais vous êtes obligé de faire si vous voulez passer sur les étapes suivantes si vous voulez augmenter vos prix d'accord bonsoir madame bonsoir bonsoir les filles ça me fait plaisir vous pouvez m'écrire peut-être d'où d'où vous me regardez le géographiquement si vous êtes en suisse en france en belgique où vous êtes comme ça je vais voir la géographie de notre live et je vais chercher le premier ils sont tous mélangés mes slides ah voilà emballage emballage ou visuel il mourisse mon dieu très loin il mourisse jura paris super paris algère magnifique bourdon en france super jura super les filles algères et algérie y en a beaucoup vraiment majeur regardez dans mes statistiques algérie vous êtes tellement nombreux les filles de genève super ouda salut ouda qui vient de terminer la formation alors et on va commencer alors emballage emballage visuel je viens d'augmenter moirina comment je dois faire du coup pour le club bon alors si tu as augmenté super alors on va on va t'inviter pour que tu partages ton expérience avec nous si ça t'intéresse pas tu vois là tu es libre même dans le cour d'estan des filles vous êtes voilà là tout le monde qui parle français ok alors l'emballage visuel les clients ils veulent payer de l'argent il je vais vous dire que payer 10 10% ou même 15% des fois 20% c'est pas si beaucoup c'est pas c'est pas une différence qui est très très forte imaginez vous achetez une t-shirt à 10 francs et après vous allez acheter le lendemain dans trois jours dans une semaine vous allez acheter la même t-shirt à 12 francs il ya doux de deux francs de différences et 20% la même chose c'est aussi pour les ongles si vous les vendez je sais pas en ce qu'elle qu'elle est appris à genève pour exemple c'est 60 francs le vernis semi permanente ou voilà 60 francs et vous pouvez au lieu de 60 le wonder par exemple à 66 ou à 72 c'est c'est pas une très grande différence pour la cliente qui qui s'accroît qui qui aime le service d'accord si la cliente et les accrochés que pour le prix et vous allez la perdre à toute façon et vous devez pas vous devez pas les regretter d'accord parce qu'il va chercher quelqu'un moins cher après encore moins cher comme après encore moins cher ça c'est il ya des clients comme ça qui ceux qui cherchent vous savez c'est comme dans le ding deal ou des coupons ils achètent ils viennent chez vous gratuitement c'est les profiteurs débarrassez d'eux vous n'avez pas besoin c'est les bouffeurs d'énergie et des vôtres et de votre temps ça sert à rien si justement ça m'intéressait beaucoup car je pense apprendre à gérer les clients par rapport à cette augmentation c'est le plus difficile ok bon on est là et dans le club aussi il y aura beaucoup beaucoup d'exercices il y aura beaucoup des des préparations vous verrez ceux qui veulent augmenter les prix pendant ces deux mois rejoignez le club si vous êtes dans le club c'est super alors on va on va il sait il sait correctement il ya des il ya des fois quand il faut augmenter et il y en a des fois qu'il faut pas augmenter il faut travailler encore avant d'augmenter les prix ok parlant de visuel visuel comme j'ai dit c'est le votre look c'est votre manicure votre coiffure l'arôme à qui vous dégagez votre sourire votre l'habit comment vous êtes habillé quand la clé quand vous rencontrez votre cliente tout ça ça donne une image que la cliente et l'achat quand vous achetez une crème qui est dans une boîte déchirée ou sale vous n'allez pas la prendre vous allez prendre une autre crème qui est peut-être 20 ou 30% plus cher mais le look il est différente vous êtes d'accord avec moi que c'est très importante vraiment de g je crois que j'ai une autre slide voilà par exemple ici vous voyez deux filles il y en a des stylistes angulaires qui qui viennent au travail avec le training ou avec les jeans et les t-shirts qui les cheveux sont comme ça moi aussi j'étais comme ça on est tous dans un temps comme ça mais quand on essaie quand on exige au canon prétendent à un classe à un prix à un prix supérieur à tous les petits moments ils doivent être travaillés moi la cliente elle paye moi elle exigeante plus la cliente elle paye plus il exigeant et vous pouvez trouver les clients qui vont vous allez faire peut-être trois clients par par semaine mais ils vont vous payer 200 francs chaque cliente et ça sera suffit pour vous ok mais ça sera vous allez leur faire un petit espace imaginable formidable qui vont venir que chez vous mais il n'y a pas que visuel ça c'est des petites choses comme quand on construit la maison petite brique petite brique petite brique pour que la maison ils se construisent alors à votre visuel c'est très important noté dans votre cahier qu'est ce que vous pouvez améliorer dans le visuel dans votre visuel à vous dans le visuel de votre institut parce que vous pouvez avoir je sais pas même si vous travaillez à la maison fait le chemin de votre cliente quand elle rentre qu'est ce qu'il voit est ce qu'il voit les les baskets des vous vos enfants et votre mari comme chez moi c'est que du basket 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 bon j'ai pas de cliente j'ai que la famille à la maison mais si vous avez la clientèle qui vient ça doit être vraiment parfait comment elle rentre s'il ya tout qui propre s'il ya de la poussière comment sont stockés vos vernis qu'est ce qu'ils voient sur les murs s'ils voient la poussière là bas sur la sur la lampe quand il va aux toilettes si c'est propre s'il ya des langues c'est ici à ça tous ces petits choses mettez vous sur la place de la cliente il fait ce chemin le fait ce chemin qu'est ce qu'il voit parce que vous vous êtes assise toujours sur votre place sur la place de styliste angulaire mais changer votre place et asseyez vous sur la chaise de votre cliente et lévez les yeux et regardez ce que votre cliente et le regarde il voit qu'il l'odeur qu'ils sont jusqu'à la table comme on est la voix ça aussi c'est un bon exercice ça peut être si vous allez aller chez une autre styliste angulaire moi par exemple à genève j'ai pas beaucoup de temps de faire les voyages pour les ongles mais quand je vais à l'étranger je vais toujours dans les instituts je vais toujours d'un jour pour le coiffure massage visage le pédicure lémano lémane c'est que chez moi que les filles que je connais ce que je fais et voyez ici là je suis prête de payer mais plus cher si c'est nécessaire alors pour ça c'est tout votre visuel tout votre emballage le meubles les chaises s'il y a des tâches s'il y a de salité sur le sol si vous êtes à la maison si on attend le bruit des enfants ou le bruit de la cuisine ou je sais pas il ya plusieurs gens qui qui vont et viennent et qui passent et qui t'appellent maman je vais manger tout voyez tout ça ça donne une visuelle c'est votre emballage c'est ce que vous vendez bien parce que vous allez retrouver sur instagram toutes belles jolies les ongles super lumière ils arrivent et là bas il va retrouver complètement différente qu'à chaque fois les filles quand elles viennent ici dans mon studio pour des formations la première phrase qu'ils disent c'est ah j'ai pensé c'est beaucoup plus grande ben oui mais en réalité c'est beaucoup plus petit mais votre visuel à vous c'est c'est pas petit plus grand c'est tout ce qui la cliente il voit ce qu'il rencontre ce qui est très très importante alors à réfléchir si vous mettez si vous avez un t-shirt avec les poids blancs ou les petits pois ou les grands pois blancs ou vous êtes habillé avec une toujours avec un tablier toujours la t-shirt blanche toujours les jeans ou c'est short tangue les guise comme j'ai dit déjà oui alors le respect ça chaque petit point chaque petite chose il vous rajoute des points il vous rajoute des points ok est ce que c'est clair est ce que vous êtes là les filles ça c'était c'était quoi c'était l'emballage c'était le visuel alors la prochaine tant 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 la prochaine c'était le professionnalisme attendez je vais la retrouver à la la professionnalisme voilà vous me dites si c'est utile à je vois que vous êtes ici vous êtes assez nombreuses mais plus importante pour que j'ai un peu de votre retour si vous avez des questions vous pouvez les mettre aussi à la professionnalisme comment vite vous travaillez comment ça tient vous la spécification si vous faites des je sais pas les 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 stilettos si vous faites des des ongles je sais pas la manicure japonais très saine si vous faites le déconner l'art si vous faites des super massages réflexologie ou des choses qui sont que pour vous c'est que votre truc à vous ok vos compétences quelque chose qui vous différencie des autres qui monte votre professionnalisme votre comme quand vous parlez quand vous expliquez à votre cliente comme j'ai dit toujours pour les filles quand ils viennent sur la formation vous devez avoir le langage le langage professionnel vous pouvez pas dire petites choses et si petit truc quoi ça s'accroche ça s'arrache non vous devez savoir dire ça c'est à plat congulaire elle est des formes trapèze elle va elle regarde vers le ciel si on va faire cette forme là ça va agrandir ton tes doigts tes mains ça va faire ça va pas tout rendre plus élégante mais on peut choisir une autre forme qui sera plus élégante qui sera plus raffiné et tu verras que ça va être complètement chargé ton look si vous allez parler de cette façon avec votre cliente vous allez lui dire tu vas t'attapé ton ongle d'allure il peut n'y en cul sous qui est déjà commencé à saigner on peut pas mettre maintenant le gel parce que ça peut provoquer les inflammations et blablabla blablabla c'est pas des c'est pas du langage des amateurs vous êtes d'accord il dit qu'on est il dit qu'on dégage ça les clientes ils comprennent que devant la personne qui est compétente qui est professionnel qui sait qu'ils comprennent combien de fois j'avais des filles qui me demandent qui me demandait qui m'envoyait la photo regarde si c'est champignon regarde si c'est la mycose ou quoi que ce soit je dis écoute pour mon avis ça ressemble pas mais je ne suis pas médecin il faut que tu que tu vas chez le médecin que tu donnes tes analyses mais vous pouvez toujours donner votre avis mais si votre avis est compétent vous l'avez vu pendant 20 ans il y en a vu on on en a vu des pieds des mains et des compagnies alors vous pouvez vous devez dégager la compétence et le professionnalisme si vous êtes professionnel les gens ils vont venir moi j'avais une dame des 86 ans il est déménagé maintenant il il m'a appelé je me suis accouchée et elle m'a appelé dans deux mois elle a dit est ce que vous avez commencé à travailler je dis bien sûr vous pouvez venir mais et quand elle est venue il m'a dit vous savez irina vous êtes mes jambes parce que sans vous je peux pas marcher il avait des soucis il avait des abeilles il avait des ongles de très très difficile mais la première fois j'ai pas pu lui faire mais après on a trouvé notre méthode et elle est venu tout le temps tout le temps chez moi et je me souviens cette phrase quand elle m'a dit vous êtes mes jambes vous pensez qu'ici je vais augmenter le prix des 90 francs à 110 et il viendra pas et viendra et viendra et viendra de toute façon parce que je suis ses jambes vous comprenez on va pas quand même être aussi gonflé il faut pas à plier trop la baguette mais parce que ça se casse mais ça c'est il ya aussi lieu de sannade et si vous êtes si on peut pas vous changer si on peut pas vous changer on est que on parce que vous vous êtes inchangeable vous faites des choses que les autres ils peuvent pas faire ça c'est la compétence bruit aussi la garantie la garantie les vies c'est la garantie c'est quand vous êtes sûr et certain de votre travail il a bien donne la folie pendant notre formation on va voir qu'un on peut donner la garantie ça se calcule un tout ça c'est on peut tout calculer c'est juste la mathématique et vous verrez il se dit que vous allez donner à votre cliente le 100% de la garantie n'importe quoi je te change pendant trois semaines si dans trois semaines tu la casse je change gratuitement je suis sûre de mon travail vous pensez qu'il a créé on ne va pas payer 10 francs plus cher bien sûr il va il va l'accepter ça c'est tous vos vos valeurs ça c'est tout vous les valeurs pour votre service pour vous ok vous êtes là aller j'ai vais changer le slide professionnalisme on a dit un service le service qu'est ce que c'est le service d'un le service c'est quand la cliente et roi quand vous êtes pour votre cliente avec le respect et l'amour c'est parce que t'es en retard c'est bon alors je vais pas te fermer là où tu es en retard alors je vais tout juste enlever la longueur à leur nom je te prends plus si vous êtes dix minutes quinze minutes en retard je vais je vous prends plus ok mais elle vienne plus elle viendra plus si vous la prenez pas il va chercher ailleurs si vous êtes si vous êtes super bon il y en a des clients comme ça de l'équipe vous aimeriez vous débarrasser mais pas de cette façon là vous pouvez il ya des possibilités de les débarrasser fait lui le prix 50 francs plus cher vous verrez quand elle vient alors comment elle va y partir où elle va rester mais si elle paye plus pourquoi n'est pas l'attendre quinze minutes mais être avoir le respect pour la personne avoir le l'amour de lui parler avec avec l'ironie et ça aussi c'est votre professionnalisme elle est en retard mais vous quand même vous y arrivez de terminer vous quand même arrivez de lui donner à de lui donner le service qui est capable qui est qui est vendable et la service qui est bien votre attitude comment vous êtes avec la cliente je vais vous donner un exemple maintenant aujourd'hui je cherchais je cherchais la personne qui qui pourra faire le ménage je l'ai appelé on a discuté et tout l'a dit oui c'est où d'accord ok oui mais je sais pas c'est c'est qu'une fois par semaine j'avais l'impression que je la dérange j'avais vraiment l'impression je vais dire vous d'accord excusez moi que je vous ai dérangé il raccrochait là là quand vous parlez avec la cliente de telle manière que d'accord vous rappelez moi rappelez moi peut-être la semaine prochaine je vais voir je vais chercher une autre personne pourquoi je dois faire ça pourquoi je dois faire ce souci là quand la cliente elle appelle nous chez nous par exemple elle est dans notre institut on a plusieurs téléphones et même n'importe sur quel téléphone les clientes elle peut téléphoner je vais pas lui dire mais c'est mon numéro privé il faut téléphoner à l'institut jamais je vais dire comme ça je vais lui renseigner je vais lui donner des conseils je vais lui diriger je vais dire ils vont vous rappeler des fois j'ai des fois quand la cliente elle appelle chez moi je lui donne pas le numéro je dis laissez moi le vôtre et ma collègue il va vous rappeler là je suis sûre qui sait que nous on va lui rappeler qu'on l'a atteint d'accord que la cliente elle viendra toute cette attitude attitude des soins de prendre soin de la cliente de ramener du thé du café de donner le chocolat n'est pas fermé ouvert et mettre des baguettes pour qu'il puisse prendre à la main ok et pas avec ses ongles en poussière ou peut-être préparer vous savez que la cliente elle vient après le travail vous faites des petites des petits sacoches des ou des des petits noix ou je sais pas de quelque chose qui elle va vous parler j'aime bien du lait sans lactose hop et vous lui vous prenez vous mettez dans le frigo le lait sans lactose et chaque fois qu'elle vient dites regarde je t'achetais ça pour toi vous voyez petite dans votre tirelire petit petit point qui tombe qui tombe et il s'accroche il va être plus plus fort mais toujours garder la distance ça toujours garder la distance le professionnalisme c'est toujours avant tout ok précision en tout dans le planning même s'il est en retard la prochaine cliente ne doit pas souffrir il ne doit pas attendre d'accord vous devez essayer de vous de trouver la possibilité moi je peux faire la manicure personnellement je peux faire la manicure 12h30 et je peux la faire en 46 minutes ça sera pas peut-être avec des fontaines d'accord mais ça c'est elle va partir avec des ongles qui sont bien limés qui sont jolies qui sont propres et tout chaque fois quand la cliente s'assoit je dis à quelle heure tu dois partir il dit qu'elle me dit voilà je dois partir je sais pas dans 45 minutes j'étais d'accord et c'est bon et là j'allume la vitesse et je travaille avec la vitesse le service c'est tout ce que vous donnez pour la votre cliente la musique ce qui est la tonde le voilà le chemin quand vous lui ouvrez la porte quand elle rentre et quand vous lui ouvrez la porte quand elle part quand vous lui rappelez que salut dans trois jours c'est ton rendez-vous tu te souviens où vous lui envoyez un message pour son anniversaire pour tous ces choses là pour tous ces choses là il faut que vous lui il faut qu'il voulu qu'il soit entouré de votre soin de votre attention il a la clientèle va se sentir unique tout ce service vous savez le qu'est ce que la différence entre business class dans l'avion et la classe économique on est dans le même avion on est dans le même avion mais purée les ces six sièges des ventes il coûte deux fois plus cher que les sièges juste à mettre derrière d'accord pourquoi les sièges les différentes là le service est différent la champagne qui vient à l'atelier qui vient à lui la couverture le devait il est même à elle va vous même mettre avec le avec un avantage s'il va faire très chaud ok et si le retard dépasse 30 minutes comme on en fait mais vous regardez sur place essayer de ou ça aussi pour exemple quand vous faites le rappel à votre client vous lui dites écoute à soi alors s'il te plaît j'ai déjà les clients derrière toi et c'est d'être vous lui provenez vous lui dit déjà que écoute il faut que ça sera précise que c'est je peux pas faire attendre les autres et les autres gens qu'est ce qu'on veut faire en 30 minutes je pense qu'on peut faire des pauses l'image est juste en couleur si c'est le semi permanente si c'est le gel en 30 minutes même le remplissage c'est difficile à faire parce que c'est 45 minutes le remplissage rapide il faut regarder les filles pouvoir réfléchir qu'est ce que vous pouvez faire pour éviter ça d'accord pour éviter les retards de 30 minutes comme on l'a déplacé ou comment ou peut-être des fois aussi des fois aussi si vous êtes si vous êtes seul c'est difficile mais chez nous par exemple on avait on était plusieurs à travailler il y avait une qui pourrait mettre on avait même la réceptionniste qui pourrait mettre le top code ça aussi ça aide beaucoup et si vous avez les réceptionnistes apprenez vos réceptionnistes mettre top code ou mettre le slider ou mettre la crème massage ou quelque chose qu'il pourrait terminer votre travail ok voilà le service c'est ça la prochaine c'était quoi c'était la marque la marque la marque c'est les produits qui vous utilisez si vous travaillez dans les grands spas il travaille avec les marques super connues qu'ils ont de la valeur dans le monde ça veut dire que les clients ils ont attiré par ces marques ça aussi c'est il faut connaître il faut connaître la public avec qu'il vous travaillez ici votre public il aime le chanel alors peut-être vous devez avoir toute la gamme de chanel ou la gamme des je sais pas qui encore fait les ongles dior gucci et compagnies peut-être les autres marques qui sont connues et qui attirent la clientèle ça c'est important mais des fois ça leur donne voilà parce que ça ça il ouvre le magazine le journal pour les femmes et la base c'est marqué voilà tel vernis tel vernis il va avec avec ce sac ou avec ce sac si vous vous avez la clientèle qui est comme ça vous êtes obligé d'acheter d'acheter ces vernis pour satisfaire votre clientèle ça va montrer à votre clientèle ça va leur donner un effet que vous êtes dans les tendances vous êtes à l'institut prestigieux parce que c'est du prestige de payer de payer son député de payer ses serviles son manicure de 150 francs au lieu des 80 pour exemple parce qu'on a les sièges différentes on a les tables différentes parce que c'est pas une heure pour moi c'est 12 heures pour moi une heure et demie quand elle me ramène le café c'est pas les tâches de chez ikea de 50 elle était achetée dans une boutique c'est c'est une forme ça veut sortir c'est un pourcelaine fine et transparente vous voyez tous et tous ces petites choses et ils me servent ils me donnent des au lieu des données les papilles et le chocolat qui coûte trois francs 50 à 100 kg il me donne le chocolat de chocolatier qui est en face voyez tout ça tous ces petites choses qui a qui à la fin n'y sont pas si couteaux d'accord c'est pas c'est un petit truc qui va vous faire un très grand effet pour là pour la peau pour la clientèle une fois j'avais pris une voile à paris c'était genève paris paris russie j'ai choisi une voyage comme ça et il y avait cette volée l'été à cinq heures et demie du matin on était tous j'étais avec ma fille et vous une heure de vol et paris c'était il ya je sais pas trois quatre ans en arrière première fois quand j'ai pris le air france et on était on était assise et comment ils donnent les 10 voilà on va vous donner le petit déjeuner il donne le petit déjeuner tu prends thé café il te donne le croissant croissant il était gelé vous imaginez quand vous la sortez c'est même pas comme vous c'était il était cuit hier il était juste dans le sac plastique ou sac papier il était gelé je pense il était cuit après il est gelé sur la route je sais pas je veux pas même pas penser mais j'ai reçu à cinq heures et demie du matin un croissant qui était gelé moi et moi j'ai dans ma tête j'ai pensé purée une compagnie aérienne comme air france il peut gâcher son son niveau des compagnies aériennes nationales très grandes qui fait des vols comme ça pourquoi n'est pas chauffé le 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 ce ce truc est ce que c'est ça va leur détruire mais imaginez quand vous prenez cette croissant quand elle est chaud le matin avec le café ou avec du thé avec ce que vous prenez c'est une autre chose ça c'est tout de suite pourquoi j'aime beaucoup les turquies chez airlines parce qu'ils sont comme ça chez eux c'est tout inclus tu peux boire manger ils sont très très attentifs vous avez vous allez même le pain même le pain c'est toujours chauffer vous c'était tout avant le colis là maintenant c'est tout terminé dans tous des horribles panini qui sont amangeable dans toutes les compagnies aériennes voilà alors ça c'est la marque d'un comme vous quand vous avez la marque quand vous avez là là quand vous êtes dans les tendances quand c'est le prestige là pour l'histoire avec le croissant c'est aussi pour moi c'est le prestige les filles le prestige de la marque des fois dans le toilette vous pouvez au lieu de mettre une une lange pour tout le monde vous mettez des lents des jolies langettes dans des jeux des jolies petits langes ou là maintenant peut-être mais nous pour exemple chez nous à genève quand j'ai l'institut et même maintenant on a toujours des langes on a l'âge un corbis c'est à dire on elle a lavé les mains il a essuyé les mains et l'a mis dans le corbis après on a lavé à la fin de la journée on avait peut-être vingtaine des petites langettes très jolies avec un petit dentel vers la couleur de toute l'intérieur ça donne tout de suite hop comme ça tout de suite et les clients ils sont ils veulent ça ils veulent ils cherchent ça 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 se vaut beaucoup plus simple que dans le toilette sale ok ça c'est les trucs qui sont pas chers c'est trop dur à vendre beaucoup plus simple et démontrer une villa à 58 millions qu'un studio pourri à 250 milles à genève j'ai dit ok après la marque on va parler de la truc encore plus intéressant c'est la personnalité personnalité c'est vous c'est vous si vous êtes si vous donnez le service c'est vous si vous êtes propriétaire de l'institut c'est vous qui communiquez directement avec la clientèle c'est vous si vous êtes derrière une marque c'est vous si vous êtes derrière le produit d'accord c'est la personne il a maintenant la tendance maintenant la tendance des des présences c'est les personnes c'est les personnalités c'est les personnels c'est le s'appelle le le brin personnel quelque chose comme ça ça s'appelle quand vous vous êtes la marque et vous pouvez être votre marque vous avez tous vos instituts où vous vous êtes tous comme moi d'adzi nails ou je sais pas marina nails tanya nails une autre nail ou une autre nom de votre institut du la priette ou une autre nom de l'institut c'est vous qui la marque alors développez votre marque développez vous comme la personnalité qu'est ce que c'est la personnalité la personnalité c'est quand vous êtes sûr de vous vous avez la confiance en vous même vous avez la confiance en tout ce que vous faites vous êtes complètement sûr et vous la dégagez cette confiance et la cliente la cliente elle sont ça d'accord la positivité vous êtes toujours en positivité elle est en retard tu lui dis écoute vous c'est pas grave d'accord quinze minutes t'es en retard allez vite on va vite commencer on va faire ce qu'on peut faire ces noms je vais demander je te donne la couleur je te donne le tour si tu vas mettre top coat toi toute seule d'accord vous toujours trouver des solutions ce même s'il est en 30 minutes en retard qui dit d'accord ok vous tu rentres on va boire un café ensemble et je reviens dans une semaine quand j'ai la place d'accord mais vous lui angulez pas vous lui dit pas mais comme d'habitude mais qu'est ce que je vais faire et après de temps d'accord c'est c'est pas ça ce qu'il veut la cliente Il ne veut pas qu'il vous lui grandisse, qu'il vous lui dit, aïe aïe aïe, t'es pas bien, c'est pas ça qu'il cherche. Bon, il y en a peut-être des masochistes, mais en général, ils viennent pour autre chose chez vous, d'accord? Ils viennent, chaque personne, quand ils viennent, il y a des besoins qu'il veut couvrir avec vous, ok? Le développement permanent, quand vous êtes tout le temps en développement, vous avancez, vous faites des formations, vous avez vos diplômes, vous avez les nouveaux produits, vous avez les nouveaux astuces, et chaque fois, quand la cliente est vienne, vous la surprenez, vous lui dites, regarde, maintenant c'est ça. L'autre jour, elle vient, regarde, je t'offre ça, regarde, voilà. Et c'est pas que dans le professionnalisme, ça peut être aussi dans la cuisine, le chocolat, ou les petits noix que vous allez lui proposer, ou le champagne, vous dites, allez, maintenant on a du champagne, maintenant, chaque vendredi soir, on va boire du champagne, exemple, d'accord? Ou un jus de fruits spécial, des maracouilles, par exemple, ok? Le succès financier, attendez, je ne vois pas ça, voilà. Le succès financier, il vous dégageait le succès financier. C'est pas parce que vous dites, vous êtes, oui, c'est 25, et vous avez peur de dire ça. Non, c'est 25, et le nail art, c'est un plus. Vous êtes sûr de vous, et vous, vous dégagez ça, vous êtes habillé, vous êtes, vous avez de, le look. Vous comprenez, il y a des gens qui demandent le pitié. C'est pas de monde, ils dégagent le pitié. Tu le regardes et tu veux lui embrasser, tu veux dire, mon pauvre, tu veux lui donner un peu de l'argent, de dire, oui, il travaille tellement, il est tellement, il ne faut pas, ne demandez pas le pitié de vos clients. Ne soyez pas la victime devant votre cliente. Soyez un professionnel qui est sûr de vous, et qui dégage avec tout son entourage la positivité. Elle vient, c'est toujours la fête quand vous venez, quand la cliente, elle vient, vous voyez, pour elle, c'est toujours la fête. Et c'est vous qui venez tous les jours, et vous voyez ses clients tous les jours, mais pour elle, c'est, c'est la fête, c'est extraordinaire. Ça doit rester comme ça. C'est que après ça qu'il va revenir. La vente, vous devez savoir vendre. Savoir vendre, ça ne veut pas dire que vous lui vendez juste pour qu'elle achète. Vous lui vendez parce qu'elle a besoin, ça s'appelle la vente, Ah, purée, ça m'est sorti. Ah, là, 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 là. Ça m'est sorti, la vente. Non, ce n'est pas professionnel. Quand vous demandez, quand vous cherchez le besoin de la cliente, et après vous couvrez ce besoin, vous lui proposez comment, si elle a un souci, si elle a un problème, là, vous lui trouvez la solution pour cette cliente. D'accord? Ça me tourne. Expertisez, voilà. C'est la vente expertisée. Quand vous vous montrez expert devant votre cliente, ça s'appelle la vente expertisée. Il y a un schéma comment faire cette vente, comment vendre le produit, pour que la cliente, il va vous dire, pourrais, merci beaucoup, c'est grâce à cette crème, ou à ces petits gouttes, ou je ne sais pas, à quoi j'ai vraiment découvert, j'ai vraiment sauvé mon pied, ou je ne sais pas, j'ai résolu ce problème. Ça s'appelle les ventes expertisées. Je pense que dans le club, peut-être, on va faire ça. Voilà, alors, pour moi, c'est, j'ai presque terminé, hein, qu'est-ce qu'il me reste dans la personnalité. Voilà, vous voyez, j'ai trouvé aussi ici les images pour la personnalité. Vous pouvez être une personne qui est de l'arc-en-ciel, qui est fontaine de l'arc-en-ciel et de toute la positive du monde. Et vous pouvez être quelqu'un qui ne dégage que des... Voilà, ces trucs-là, qui sont gris, marron et noir, et la cliente, quand elle rentre, elle ressort encore plus fatiguée qu'elle est arrivée. Parce que vous lui racontez comment la vie est mauvaise, comment on est ici, il est ça, les produits sont augmentés, il a la loyer, il a la machine, elle a pité, il faut que je fasse ça, je fasse ça, et encore le mari, il fait encore quelque chose. Vous voyez, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne va pas vous augmenter la valeur. Et après, quand vous allez dire, tu sais, je vais augmenter les prix, il va dire, d'accord, super, ma valeur, au revoir. C'est comme ça que ça se passe. La cliente, pour que vous pouvez augmenter vos prix, toutes ces choses-là, elles doivent être bien fermées, les filles. Bien... Vous devez les cibler, vous devez... Vous devez... Vous devez retravailler tous ces critères. Tous ces critères, ce que je vous ai donné. Le 28, est-ce que vous êtes prête pour la deuxième live ? Si je sors et je vais revenir encore. Je les sors, je sauvegarde et je reviens pour vous donner l'exercice. Vous voulez l'exercice ? Qui veut l'exercice ? Mettez-moi de cœur, 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 cœur comme ça. Qui voudrait l'exercice ? Ok. Si vous voulez l'exercice, je vais sortir et je rentre. Et je rentre. Voilà, je vais mettre encore cette slide-là que vous pouvez définir votre point de vue et votre vie. Vous voyez, vous pouvez trouver le bon temps pour partout, le soleil et les ballons coloriers. et vous pouvez avoir les nuages qui ne plouent que sur vous. Qui ne plouent que sur vous. Tout le monde, il n'y a rien. Et sur vous, ça tombe. La pluie, il ne tombe que sur vous. Ok. Alors les filles, je sors. Je reviens. Si vous avez des questions, préparez-les. Je vais répondre sur les questions et je vais vous donner l'exercice. Qu'est-ce que vous devez faire ? Comment vous devez travailler ? D'accord ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Alors, je termine d'abord ici. Je termine d'abord ici. Je termine d'abord ici. Je termine d'abord ici.